Suive vérité, suive Christ, parce que vous voulez suivre Christ ou suivre la vérité, parce que Jésus Christ est vérité liée. Suive ça qui écrit, suive ça l'Esprit à transmettre, pas suivre Frère Patrick, suive ça qui écrit. Alors bonne écoute et temps de vidéo en annoncant Jésus Christ. C'est pour Donnie, bon Dieu béni nous, nous remontons dans le Seigneur, à tout à l'heure. Je viens t'avertir, sous les vêtements, tu as lu dans Zéphénaya, Sophonie, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur dit qu'il maudira, il maudira tous les enfants de Dieu qui s'habillent avec les habits étranges, les vêtements étranges. Le Seigneur demande, ma soeur, j'ai tous ces vêtements, tous ces vêtements étranges. Tu vois une soeur en Christ qui s'habille comme une païenne. J'étais allée une fois dans un lieu chrétien, où on avait invité un grand homme de Dieu, une femme de Dieu. Elle est venue, parmi elle, il se lève pour donner le témoignage. Elle avait mis un haut. Le haut montrait tout ça. C'était vraiment, c'était vraiment, moi qui suis une femme, je ne pouvais pas la regarder. J'avais honte. J'avais honte. Et elle se levait pour donner le témoignage. Tout était ouvert. Ici, il y avait, ici, on appelle ça en anglais clivage. En français, je crois que c'est clivage. Donc ici, c'est ouvert. Vous voyez, dans MLE, il faut que le bout côté des saints là sorte. Ici, ça sort. C'est les femmes païennes dans la télévision. On appelle ça quoi? Les modélistes. Ce sont elles qui ont commencé ça. Maintenant, les païens ont copié. Les chrétiens copient. Je vous dis que le silence des saints est dans l'église. Et l'entrée de l'église, elle connaît la Bible. Elle connaît que pour attraper les chrétiens, c'est la mondialité. Et les chrétiens sont tombés dedans. Plein comme ça. La raison pour laquelle je crie pour mes soeurs. Je pleure. Quelqu'un m'a dit que quand je prêche, je donne le témoignage. Je gronde. Ma soeur, ça c'est un sujet tabou. Personne ne parle. Les gens vont en affaire. Les femmes vont en affaire. À cause de ceci, aucun pasteur ne prêche. Aucun pasteur n'a vêté. Aucun pasteur ne dit un sac. Habillez-vous comme les enfants de Dieu. Vous voyez la soeur en crise. Je suis allée dans une église. Une église. Une église. La femme du pasteur. La femme du pasteur était assise là. Vous savez, bon, comme les pasteurs s'assoient là, sur l'hôtel. Elle était derrière. Elle avait mis un habit africain. Elle a pris l'épaule. J'étais comme ça. Ici, c'était ouvert. Alléluia. 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 Et ils se mettent à chanter. J'en perds ça l'émotion. Ils ont lâché les poules. C'est l'émotion. Si Whitney Houston prend le mucosier et chante, tu auras la chair de poule. Donc, ne confond pas la chair de poule avec le Saint-Esprit. Et si vous voyez, Dieu se manifeste parce que Dieu honore son nom. Et quand il bénit quelqu'un, il ne le prend plus. C'est comme ça, Dieu. Donc, Dieu va toujours honorer son nom. Mais ce n'est pas ça qui qualifie quelqu'un pour le ciel. Ce qui qualifie quelqu'un pour le ciel, c'est la sanctification, l'obéissance. Si tu es la femme du pasteur, tu es une chrétienne, une diaconesse. En l'église, tu t'habilles comme une païenne. Tu vas rendre compte à l'éternel au juge du jugement. Tu vois une sœur en crise, elle va à l'église. Même si c'est dehors, tu dois représenter Jésus. Tu vois une sœur en crise, elle met un haut, tout l'eau derrière est ouverte. L'eau d'eau. Tu montres quoi aux gens? Tu montres quoi aux gens? Tu montres quoi aux gens? Tu es devenu prostitué? Couvre ton corps. Couvre ton corps, sœur. Si tu es un enfant de Dieu, couvre ton corps. La simplicité des cœurs. Tu montres quoi? À cause de toi, il y a des milliers de gens en enfer. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu comptes toujours en faire comme des païennes. Tu t'habilles comme une païenne. Et quand ils vont te parler, ne jugez pas. Ne me jugez pas. Dieu est dans mon cœur. Quel cœur? Tu as réfléchi dans ton cœur avant d'aller mettre l'euro là. C'est toi-même qui as pris ton argent pour aller au marché, pour acheter ce genre d'euro. N'attends pas que ton passé te prêche. Si tu dis que ton passé ne te prêche pas, le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Vient te répartir, ma sœur. Si le Seigneur m'envoie, c'est parce que le passé ne parle pas de ceci. Le passé n'avait dit pas le sœur. Le passé ne prêche pas. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné ce sœur. Pour que je vienne vous parler aujourd'hui, mes sœurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Tous ces habits révélateurs que vous appelez révélateurs, qui révèlent vos formes. Révèlent vos formes. Vous vous habillez comme des prostituées. Repentez-vous. Vous voyez les sœurs. Une sœur en crise. Peut-être elle est restée. C'est une sœur en crise. Bon. Elle dit qu'elle veut garder son corps. Mais le jour du mariage, c'est le jour qu'elle montre vraiment aux gens sa nudité. Elle a acheté une robe de mariage. Au lieu d'acheter la robe de mariage qui couvre le corps, elle prend ce qui va montrer les seins. Non seulement devant, le côté. Ça montre que le devant, le côté, ici et derrière. Tu te trompes qui, ma sœur ? Tu te trompes toi-même. Tu vas rendre compte à l'éternel. Tu montres ton dos. Tu montres ici. Dos ouvert. Épaules. Tout ça. Ma sœur. Et tu vois, une sœur en crise, elle prend les seins. Elle le montre. Pourquoi on voit les deux bosses là ? Oh. Ma sœur. La parole de Dieu dit que ton corps doit être sain. La façon dont tu dois être sain. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. La parole de Dieu dit que tu dois être sain dans toute ta conduite. Toutes tes conduites. Y compris ton habillement. Donc ton habillement doit être sain. Pas mondain. Il y a la différence entre un habillement mondain et un habillement selon le Seigneur. Et c'est ça que tu dois porter. L'habillement qui glorifie le Seigneur. Donc tous ces trucs là que tu mets sur toi. Les habits qui révèlent la poitrine. Qui révèlent les seins. Les clivages. Tout ça. C'est paillé. Jetez tout ça mes sœurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce que le jour du jugement. Quand tu sois l'avant du pasteur. On ne connait pas le nom là-bas. On ne connait pas les titres là-bas. On ne connait pas. Même si tu voyais les visions jour et nuit. Tu vois une sœur. Tu te dis que Dieu me parle. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas entrer au ciel. Voilà pourquoi le jour les gens vont dire. Seigneur. J'ai fait des miracles. Seigneur. J'ai fait ceci. Dieu m'a dit. Est-ce que tu as gardé mes commandements? Donc ma sœur t'a conduit. Tu dois montrer qui tu es à l'intérieur. Si tu es vraiment sainte. Montre ça. Montre. Si c'est un problème pour laisser ça. Ça veut dire que ce sont les idoles. Jetez tout ça. Il est temps que les sœurs en Christ s'habillent selon le Seigneur. Vous ne vous les pentez pas. Cette parole va vous juger. Si vous la voyez, vous la voulez, oh non, oh non. Cette parole va vous juger. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une autre émission qui peut commencer. Alors, il y a un point qu'il y a une autre émission qui peut commencer. Et ce que vous avez dit, c'est sur les ornements des yeux, les vêtements, les pantalons, les talons, comme les talons de l'Église, et puis il y a un angle qui peut commencer. Et pour regarder, parce que toutes les confirmations sont les confirmations. Et dans le verset 3, le verset 7, enfin, à partir du verset 5 de préférence, M. Sayo, mais comment il y a une autre émission qui peut enseigner, mesdames, 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 petit bon Dieu pour aller dans l'enfer. Mais comme il dit, ayant l'apparence de la piété, parce qu'il y a une autre émission qui est chrétienne, mais c'est faux. Si vous regardez bien, après c'est faux. Ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force, Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paraites-les côté. Paraites-les habitants. Paraites-les en bas. Parce qu'il n'y a pas bon pour tes côtés. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Des femmes d'un esprit faible, tu as dit ça quand même, mesdames, il y a du mal pour renoncer à diriger, prêcher, bien qu'il connaît la Bible, pas d'autorisation pour faire ça. Il n'y a pas grand-pour dit pasteur. Puisque pasteur, il n'y a pas de connaissance de la parole de Dieu. Puisque pasteur, ce sont des messieurs, il n'y a pas de l'esprit bon Dieu. Il n'y a pas grand-pour dit pasteur. L'évangile dit que m'il n'y a pas de diriger pour l'autorité sur l'homme. Alors, si ou pas de gérer pep bon Dieu, faites place à yon moun qui y a l'esprit bon Dieu pour gérer pep bon Dieu. Mais moi-même, m'il n'y a pas de diriger pour l'évangile. Alors, ce sont des femmes qui y a courage qui y a fait ça. Mais comme le texte dit, des femmes d'un esprit faible et borné, y a pas de faire ça. Et bien, des femmes d'un esprit faible et borné, ça y a fait ça. Chargé de péché, changer de péché, agité par des pasteurs de toute espèce. C'est-à-dire que mesdames, pour appliquer des dixirs, les pasteurs, elles sont des femmes d'un bon côté. Mais ce n'est pas n'importe qui. Les femmes qui ont misé en anglais, qui ont dit, c'est qu'elles ont misé en anglais. Ils ont misé en anglais. Les pasteurs, elles sont ces femmes qui font tout, qui se passent, elles se passent, elles se passent, elles se passent, elles se passent. Et elles se passent, elles se passent dans l'église, dans les ténèbres. Elles se passent, elles se passent, elles se passent, parce que la plupart des pasteurs dans le mensonge, à conseiller le mensonge, quand il y a des dames missionnaires, en tant que des mouns qui craignent, c'est faux, il y a des prêchers, il y a des bagages, pour qu'il y ait des temps, il y a des prêchers, parce que le Proverbe 28, le verset 9, il dit clair, celui qui détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, ça prie même, c'est une abomination, même l'enfant, ça fait prier, il y a son abomination, pourquoi ? Parce que il y a détourné l'oreille, il y a des prêches, il y a des paroles de vérité, et y a profite, y a desi de fèr sa, ke y a ouvele, pou fèr kwa y a o plèzi, pou satisfe bezo la cheyo, y a te soutni moun kap, ba y a moti, moun sa y a o pa moun kris yo, y a o pa kretien, et nou si y a an bal pou nou, ou non de Jésus-Christ, ke y a o pa kretien, y a o pa kretien, y a o pa konverti, se tan y a pedi, y a o ipok y a tout nan, ba y a o nan, boade denu y a tout, ba y a o nan, ka y a ou gan, le reality, ka y a ou gan, y a o pa kretien, y a o pa kretien, y a o imaj taie, y a o biter tableau, biblo, tout, j a de bagaise, a se sou demoun kap, se vis idol, ki par an kote, e se an ve, y a o pa do re, bon Dieu, pas y a o pa fèr bagaile ki biye, et le verset 7, de Timote 3, de Timote 3, le verset 7, pou continue, l'i dit, aprenant toujours, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, aprenant sa y a la, kou y pa si pa la, pas y a o pa lé soumette avec vérité Christa, y a o pa lé soumette avec la parole de vérité, y a o pa lé soumette avec sa ki écria, y a o vle fait sa pansé, y a o di, achetons livre, achete des livres, ben yin, klefodo la, ou be jo a lestine écrit, pou mette des bagailles, des enseignements pourris, des enseignements, ki inventé, l'évangile de la prospérité, se y a o tendé, kap du machet toutouni, j a o vle, se y a o vle tene, me a o pa prend bibla, pas ce que sa bibla diakout, y a o, y a o même ki pra le compléter, comploté, pou rentrer paroles de la vérité, pou rentrer les épites, des gens de Paul, y a o par l'entréo, des Judes, pou re cab entrer la psychologie, pou ke l'église, pou re net, entre dans le monde, même qu'on est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, l'église Christa l'a sauvée, pas ce que le thé dit ça avec Pierre, le pot de la fin n'a provo... ne sa provo... vondré... po... enfin, m'a l'appelé... po... enfin, m'a l'appelé, me va l'appeler, ça me dit, on comprend un texte là, voilà. Alors, les papes qui a crasé l'église, parce que le plan Satan s'est crasé l'église Christa, alors, par conséquent, Satan papes qui a crasé pot l'église, pot l'enfant fait pas qu'a crasé l'église Christa, mais moun ki moun Christ, y a o sorti de synagogue sa yo, y a o sorti de mita pecs sa yo, y a o sorti de mita moun ki pa k ap des antéchrist sa yo, parce y a o vin avant Christ, y a o prichon l'autre évangile, ou l'autre doctrine. Alors, par conséquent, y a o besoin chercher Christ, le pot l'enfant fait pas qu'a crasé l'église Christa na moun kreyol la, parce que c'est Christ qui moun ripou li, c'est Christ qui ba l'église li a vi, c'est li qui, et, 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 comment dire, c'est li qui fait que l'église a campé, et par conséquent, nous béser gété dans paroles sa, nous béser nourri des paroles sa, nous béser chercher paroles sa, et o moun kité messieurs impostéries, y a kou yo pa, jambi y a na vérité tout autant, y a o pas soumette en ba doctrine Christa, y a kou yo pa, j'ai pas si pa là, mais des joies, j'vois pa y ou vin pi égaré, parce que y esprit cap gouverneur, c'est pas l'esprit des Christi, pour terminer, n'abote que ça, des Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12, il dit, l'apparition de cet épice se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges, bon, songez, avec la séduction de l'uniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'également, afin qu'ils croient au mensonge, et que tous ceux qui n'ont pas, qui croient au mensonge, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, enfin, qui croient au mensonge, ben, je lis le texte là, parce que je parle de ça, qui n'ont pas le texte là, excusez-moi, je préférais Lily, je préférais Lily, hein, il dit, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'également, pour qu'ils croient au mensonge, dit ça, l'uniquité de le verset 9, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés, alors, par conséquent, ils sont déjà condamnés, et après, ce qui est, ce qui est, ce qui est, Christ, il y a vraiment méchant, les gens nous rebellent, les gens nous en collent, les gens nous remplissent avec haine, et leur cœur, alors, par conséquent, nous nous cherchons Christ, nous nous cherchons Christ, pas oublié la loi des Christ là, nous nous appliquons, hein, Timothée 1, le verset 9 à 10, il dit que la loi n'est pas faite pour nous, qui est juste, mais la faite pour les rebelles, la faite pour les maîtris, pour les finis, sachant que tout d'abord, Timothée 1, le verset 9 à 10, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les épilles, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les maîtriers, les épudiques, les effam, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjurs, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, et que la loi, c'est pour nous, pour la loi faire au marché droit, pour la loi faire au marché, j'en qu'il y a l'évangile mondia, nous souhaitons que le bon Dieu, et nous croyez que le temps de nous, nous comprenons le message là, nous croyez que le 4T, alors pas oublions, les imposteurs, les marchés, avancent toujours plus dans le mal, pas que le progrès, il n'y a pas de jamais avancer, il n'y a pas de jamais nouveau, tout autant, il n'y a pas d'acceptance, il n'y a pas d'accepter, il n'y a pas d'accepter, il n'y a pas d'accepter, nous remerons dans le Seigneur, et bonne semaine, et bonne fin d'année, et heureuse nouvelle année, voilà, nous remerons dans le Seigneur, bye bye, bon courage.